J'ai trop trop hâte, genre vous imaginez même pas que le point J'ai le cathédrale qui est là Bonjour J'aurai le résultat défaitif au bout d'un an C'est horrible Et là tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis trop contente d'entrer aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est très très particulière Vous l'avez vu par rapport au titre, demain c'est le grand jour, je vais enfin me faire opérer du nez Ça fait tellement longtemps, enfin en fait depuis que je suis toute petite Que je sais qu'un jour dans ma vie j'ai à voir au cours une rhinoplastie Parce que j'aime pas mon nez en fait C'est genre la pointe de mon nez que j'aime pas Qui est vraiment trop carré, surtout quand on le regarde d'en bas En fait il est pas en triangle, vous voyez il est vraiment imposant De profil j'aime bien parce qu'il est un petit peu en trompette et il est assez petit Mais c'est que de face Du coup il faut savoir que demain c'est enfin le grand jour Je vais dire au revoir à ce nez Je vais me faire opérer par le docteur Gerbeau Il se trouve sur Paris et c'est l'inventeur de la rhinoplastie ultrasonique La rhinoplastie ultrasonique c'est une rhinoplastie qui est beaucoup plus douce Qui est beaucoup moins violent pour le corps humain On aura moins de bleu après l'opération On aura moins de gonflement etc Et on peut reprendre une vie normale genre quasiment une semaine après l'opération Donc c'est pour ça que je vais me diriger vers ce chirurgien Qui utilise des méthodes beaucoup plus douces et beaucoup plus conservatrices Il faut savoir qu'il travaille vraiment pour avoir en fait des nez naturels Moi j'ai pas envie d'avoir un nez en trompette tout petit et tout Non moi j'ai envie d'avoir le même nez que j'ai actuellement Mais un petit peu plus naturel donc un petit peu plus affiné tout simplement plus harmonieux Si ça vous intéresse de savoir un petit peu comment fonctionne cette rhinoplastie ultrasonique et conservatrice Je vous laisse tous les liens en barre de description Au moins vous allez en apprendre un peu plus sur ce que docteur Gerbeau fait Dites-vous que j'ai entier mon piercing au nez Alors franchement j'ai été dégoûtée parce que mon piercing au nez je l'adore C'est genre le piercing que je préférais sur moi Donc du coup bref voilà moi je vais vous laisser Je vais aller dormir je vais pas dormir trop tard pour demain être en pleine forme pour cette opération Et pour la vidéo du coup bah bref moi je vous dis à demain Et voilà pour vous en quelque moment c'est une seconde Je suis à jeun donc du coup je peux pas boire je peux pas manger rien du tout Et dites-vous que là j'ai la gorge super sèche parce que j'ai trop soif Mais bon c'est pas grave du coup bah on se retrouve tout à l'heure face à la clique Bon là du coup on est parti on est dans les rues de Paris Il y a vraiment personne parce qu'il est très très tôt Alors Loana est-ce que tu es prête ? Est-ce que tu es stressée ? Non j'ai trop hâte Franchement je suis même pas stressée ça me tente de moi Faut mieux si t'es prête ? Ouais Là on arrive dans deux minutes Ouais Je vais tout vous filmer les amis C'est gentil que c'est la caméraman Je suis la caméraman 2.0 Bon là du coup Lolo elle est en train de se préparer Yuki la dégace on adore J'ai trop trop hâte Genre vous imaginez une même fois que j'ai le point Tant mieux T'es pas de contention C'est pas des meeky-mets-so Je sais pas Je crois que c'est des meeky-mets-so Est-ce que ça va serrer ? Ça va serrer ouais Sinon Lolo doit refaire son test PCR malheureusement Parce qu'il date de 3 jours Et il y a eu des petits cas de contamination entre temps Donc là elle doit le refaire Ouais sous les 24h Ouais Ça me dérange pas assez rapide J'ai juste qu'une hâte C'est de ne pas opérer Mais j'attends juste le réveil Genre j'ai trop peur De d'être étourdie Non De d'être perdue Bon là avec Yolande on attend On a mis le petit bracelet J'ai dû refaire le test PCR Et voilà Merci beaucoup Avec gilet jaune Il n'y en a pas des gilets jaunes Il n'y en a pas des gilets jaunes Au revoir Bon au revoir Bon courage Lolo On va faire les magasins D'accord au revoir Bonjour Bonjour Ça va Lolo un peu fatigué ? Oui C'est trop long ? Oui Mais ils reviennent Regarde pas Ils reviennent Ok Je suis fatigué T'as pas mal Tant mieux Bah c'est bien C'est sûr je suis fatiguée Ok Bah c'est bien C'est normal Force-toi pas à parler ni rien Repose-toi c'est pas Du coup je vous mets des compresses sur les yeux Ça va permettre de dégonfler Des compresses bien fraîches Ah oui c'est vrai Mais pas mal L'essentiel c'est que ça démonge Il est 19h Lolo Allez là il se rabit Là on peut rentrer On voulait rentrer à pied mais il n'y a qu'un 20 minutes Donc on va prendre le métro plus tôt Et voilà ça s'est très bien passé Donc on est très contente Mon docteur Jarbon est venu Il m'a rentré les photos Et je suis trop contente Des photos qu'il a prises au blog Parce que mon nez il est très naturel Et il est hyper rassurant Il vient tout le temps nous voir Il faut vous expliquer Franchement même moi je suis soulagée Vous voyez Donc c'est vraiment cool Donc là c'est parti On rentre A tout de suite Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est le deuxième jour après l'opération Hier je ne vous ai pas pris Étant donné que j'étais toute la journée dans les transports en commun Il faut savoir que mes lèvres ont doublé de volume Et mes joues pareil On dirait un petit hamster Ensuite ici je suis un peu rouge A cause de la mouchette que je mets de temps en temps Parce que je mets un scotch au niveau de mes paupières Et ça ça me Ça fait un petit peu mal Niveau douleur Je peux vous assurer que ça me fait mal Mais bon je me dis que c'est pas grave Il faut juste que je prenne mon mal en patience Et demain ça ira déjà mieux Je me dis que chaque jour Ils iront mieux au fur et à mesure Là c'est absolument pas le résultat définitif Enfin j'aurai le résultat définitif au bout d'un an Pour vous dire Bon moi je vais vous laisser Je vais continuer mon montage Aujourd'hui je ne fais rien en particulier Je reste vraiment dans ma chambre à travailler Et voilà Moi je vous fais des gros bisous Et du coup on se retrouve demain Pour vous montrer la petite éolition Bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est le troisième jour Je suis encore fort gonflée Le matin j'ai trop 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 mal Ça me lance Ça bat C'est vraiment horrible Le matin c'est une horreur Et la nuit ça bat J'arrive bien à dormir Sauf que je me réveille toujours Deux trois fois Avec la gorge hyper sèche Parce qu'à cause de l'intubation On a irrité toute ma gorge Ma glotte Donc dès l'instant que je mange Un truc pourquoi ça me fait trop mal Mais bon ça j'ai envie de vous dire C'est un détail Le plus dérangeant C'est vraiment le fait Que mon nez il a un petit peu bouché Enfin il se bouge facilement Et que je suis gonflée quoi Et je ressemble à rien En fait vraiment le gonflement C'est horrible En plus je suis gonflée Au niveau du haut de ma lèvre Donc tout ici Je suis comme paralysée C'est pas très agréable Mais sinon Bah écoutez tout va bien Après moi je vais attendre Parce que j'ai aucune douleur Bah franchement J'ai quand même des douleurs Mais je suis pas marquée Et je suis gonflée certes Mais pas non plus À un point extrême Donc ça va C'est plutôt cool Sinon voilà un petit peu À quoi ressemble Mon nez aujourd'hui C'est pas très très beau à voir Mais les muqueuses intérieures Commencent un petit peu à partir Par contre je sais pas Il y a des trucs Je sais pas ce que c'est Et voilà 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 Le magnifique nose Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est le cinquième jour Ma tête c'est une horreur Je suis encore gonflée Sinon niveau douleur C'est juste à partir d'aujourd'hui Où mes crises Elles sont totalement parties C'est sûr qu'aujourd'hui J'ai pas eu de douleur Mon nez il est carrément débouché Mais je respire très majoritairement Par la bouche L'intérieur de mon nez Je vais bien vous le montrer Les croûtes Ils arrivent vraiment à bien partir Grâce à tous mes petits soins Je vais vous montrer Comment je prends soin de mon après Ah là on voit bien Alors il y a la toute petite cicatrice Qui est ici Qu'on va pas beaucoup voir Et franchement dans mes narines On voit qu'il y a plus trop trop de croûtes Bon je suis tellement contente du résultat Parce que quand je regarde Comme ça Je vais vous laisser une photo sur l'écran Avant mon nez il était un peu en forme de carré Et maintenant il est beaucoup plus triangulaire Mais pas trop fin C'est exactement ce que je voulais Genre je voulais rien de plus rien de moins C'est exactement ce que je voulais En tout cas j'ai tellement hâte là De retirer la telle Pour dire de plus avoir cette pression sur le nez Parce que je peux plus sourire C'est horrible Lâche à mon axiome Ah ouais j'en fais pas trop sur ma tête Je suis hyper gonflée Enfin je suis hyper gonflée Encore franchement ça va Je vais commencer avec des petites coutelettes Comme ça à mettre dans le nez Pour dire de retirer un peu Toutes les croûtes et tout Même si en vrai j'en ai plus beaucoup Mais c'est quand même un truc à faire Donc je le fais On a pas trop choix Là il y a plein d'eau dans mon nez Maintenant je vais venir mettre de l'eau salée Ça s'appelle du physiomère Ça ça lave trop trop bien les gens Voilà maintenant mon nez il est bien lavé Maintenant je vais venir mettre ça C'est du naso Je sais pas comment on appelle ça Mais ça se représente comme ça Et en fait c'est pour l'inflammation Mon gonflement, irritation et tout Parce que c'est jamais fini Là je vais mettre de l'huile Comme ça pour les petites croûtes Même si en vrai j'en ai quasiment plus Comme ça Maintenant je vais mettre une petite pommade nasale Au niveau de ma collumelle Donc de ma cicatrice Et encore une fois Des ailes du nez Je crois que c'est pour les croûtes aussi ça Voilà voilà Bah écoutez je pense qu'on est bon Par rapport aux soins Là je vais prendre mes médicaments Et voilà je vais me laver le visage Je vais me laver les dents Et voilà tout simplement Moi du coup je vous dis à demain Ou alors à après demain Je sais pas encore quand Mais quand il y aura une petite évolution Bah du coup je vous reprends Bisous bisous Allo tout le monde Aujourd'hui Dernier jour Que je porte Cet athènes Regardez j'ai eu aucun bleu Juste un peu de gonflement C'est tout Et franchement j'en sors super bien Au bout d'une semaine quoi Donc je suis tellement contente Là c'est enfin le jour De la révélation Bon écoutez c'est parti J'ai un masque Et on y go D'ailleurs je vous ai même pas montré De près à quoi ça ressemble Mais il ressemble à ça Alors niveau gonflement Je sais pas si je suis vraiment gonflée J'ai pas l'air d'être si gonflée que ça Oh my god est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts à voir mon nez Oh my god Tout est bon Voilà Donc voilà Le pansement à faire C'est ça C'est très important Ce pansement c'est un strapping Pour le nez Donc le but c'est de comprimer le nez D'accord Le maximum Pour qu'il dégonfle le plus vite possible Voilà comment on s'est dégonflé Il y a d'abord trois bandes A mettre de haut Ou jusqu'en bas D'un côté A l'autre Donc le premier on commence tout en haut Ok Et on va d'une joue à l'autre Et vous appuyez bien Vous pouvez appuyer Votre nez est solide Ah ouais Comme rien n'a été cassé Tout a été juste sculpté au niveau du nez Et ça a été renforcé Vous avez vu Donc votre nez est très très solide Donc la deuxième On la met un tout petit peu plus bas Ok Et encore une fois On appuie bien Et la dernière C'est au niveau de la pointe Donc encore plus bas D'un côté A l'autre De la joue Donc ça c'est les trois premières bandes Ça marche Les trois premières bandes Qu'on va marquer ici 1, 2, 3 D'accord Ensuite il y a deux bandes perpendiculaires A celles que je viens de mettre Qu'on met au sommet du nez D'accord Au sommet du nez Ok Voilà La première du côté droit Alors vous êtes droitière ou gauche Droitière Donc du côté droit C'est une bande qui va dépasser De deux centimètres De la pointe du nez Vers le bas Deux centimètres en dessous Et de l'autre côté C'est une bande qui va dépasser De quatre centimètres De la pointe du nez Vers le bas Ok Pourquoi un petit peu plus Alors vous allez voir tout de suite Parce qu'après vous allez coller L'une contre l'autre Comme ça D'accord Juste là Et là vous allez tirer et pincer Ça fait toujours un petit peu mal au début Mais le but c'est de bien bien comprimer La pointe juste là D'accord Et la petite bande qui est là Hop Vous la collez sur le côté D'accord Ok Donc ça c'est pour comprimer la pointe Très bien Et le tout dernier C'est juste au dessus de la pointe On doit quasiment plus voir la pointe Une fois que vous avez fini le pansement D'accord Ça marche Alors Celui que je fais aujourd'hui Je vais vous demander de le garder Pendant une semaine sans y toucher Donc je vais le renforcer Juste pour que ce soit un petit peu plus joli Ensuite Vous le ferez Uniquement le soir Quand vous êtes chez vous Tous les soirs Pendant trois mois Jusqu'à ce qu'on se revoit en consultation D'accord Et si vous restez chez vous le week-end Par exemple Vous êtes seul Et que vous pouvez le garder Gardez le le week-end Vous avez le droit de le garder plus Ok Donc en principal C'est la nuit Mais si je suis toute seule chez moi Je peux le garder Comme ça le plus possible C'est mieux Exactement Exactement Donc là j'ai juste renforcé un tout petit peu Hop Voilà Bon c'est pas compliqué Il faut juste bien serrer Non c'est pas compliqué Il faut bien serrer Et bien dans l'ordre D'accord Exactement Ok va très bien Bon et bien voilà Je me retrouve avec un sporadrap sur le nez Puisque la pointe de mon nez est assez gonflée Ce qui est normal J'aurai le résultat définitif de la pointe Au bout d'un an Donc c'est vraiment super long Et j'aurai vraiment un résultat significatif Au bout de trois mois Donc j'ai trop trop hâte La dette à trois mois Pour dire De enfin voir La pointe de mon nez bien affinée Et sans odème Coucou tout le monde Bon bah c'est Loana J'espère que vous allez bien Je vous retrouve six mois Après mon introduction Par rapport à la rhinoplastie Donc là vous me voyez Avec un tout nouveau nez En fait Je vais être totalement transparente avec vous Je ne vous ai pas filmé Deux mois Trois mois Quatre mois Cinq mois Après l'opération Tout simplement Parce que les quatre premiers mois Après l'opération J'étais tous les jours En train de cacher mon nez Parce que je ne l'aimais pas Parce qu'il était trop gonflé Et à cause de l'odème que j'avais Et bien mon nez Il paraissait deux fois plus dévié Donc franchement je ne l'assumais pas Demandais à tous mes potes Je portais mon spadrap Vraiment tout le temps du matin Au soir Même la nuit Je le portais tout le temps Pour cacher mon nez Tellement je ne l'aimais pas Aujourd'hui ça va beaucoup mieux Enfin ça fait deux mois Que ça va mieux Deux profils Voilà à quoi il ressemble Enfin surtout je vais vous faire des avant Après je vous avais Il faut savoir que ça fait six mois Du coup que je me suis fait opérer Mon nez il n'est pas À sa forme définitive C'est à dire que dans Six mois encore Mon nez sera encore Beaucoup plus fin Donc là il est encore Un petit peu gonflé Mais moi ça ne me dérange pas Il est encore légèrement dévié Parce que de base J'avais une déviation Et le docteur Gerbeau N'a pas touché à cette déviation Étant donné que j'ai une déviation faciale En fait et que c'est très compliqué A toucher Enfin de toucher les déviations Du nez Surtout quand ça vient De l'asymétrie du visage Donc en fait Voilà moi aujourd'hui Ce qui me dérange un peu Sur mon nez C'est encore cette déviation Franchement ça serait comme ça Ça serait parfait Vous voyez ce que je veux dire Mais à la fois Moi je n'ai pas envie D'avoir un visage parfait J'ai quand même envie D'avoir des petits défauts et tout Donc au final Ce nez je l'aime bien Malgré sa petite déviation Ça ne me dérange pas tant que ça En tout cas ça ne me dérange plus du tout Et voilà Je suis vraiment super contente De m'avoir fait opérer Pour conclure un peu tout ça L'opération Ne fait pas mal Parce que tu as endormi Mais les 5 premiers jours C'est un peu douloureux Et après franchement Tu n'as plus de douleur Tu n'as plus rien du tout Le seul gros problème C'est que vraiment Tu es méga gonflé Et ça c'est un gros problème Psychologique et moral Parce que Tu ne vas pas prendre en photo Tu n'oses pas sortir Tu n'oses pas parler aux gens droits Enfin face à face Parce que tu as un nez méga gonflé On dirait un avatar Genre le truc Donc voilà Mais sinon Trop bonne expérience Si ça refait Je le referai Vraiment vraiment Et voilà Tout simplement Là maintenant je vais faire des petits avant après Pour que vous voyez mon nez Donc là c'est le profil Oh des profils Comment j'aime trop Il est encore un peu en trompette Il n'est pas trop Franchement j'adore De face Bon voilà Il ressemble à ça Alors cette nuit Je n'ai pas dormi avec mon spara-dras Ce qui fait qu'il est un petit peu gonflé Au niveau de là Donc ma déviation se voit un peu plus Mais quand je mets mon spara-dras Je vous avoue Que mon nez Il parait un peu moins dévié En tout cas voilà Je suis trop trop contente De m'être fait opérer Par le docteur Gerbeau Il est absolument incroyable Il est super janksy Les suivis sont géniaux Tu as des suivis tous les 3 mois Post-hop Et tout ça Ça s'arrête au bout d'un an Je crois Enfin bon bref En tout cas tu as des bons suivis Il répond tout le temps Enfin c'est incroyable Du coup j'espère que cette vidéo T'aura aidé T'aura peut-être plu Si tu veux te lancer Dans les opérations Informe-toi bien Sur cette opération En tout cas je vous fais à tous De gros bisous Prenez soin de vous On se retrouve très très vite Et n'oubliez pas que le natural C'est très beau Mais c'est un peu complexe Et bien Tu peux le résoudre Gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada